T'es quand même le seul mec qui a une glace aujourd'hui de ce temps-là, alors je sais pas si... Ouais, je me dis mais non mais c'est parce que c'est pour faire venir le soleil. Ouais, et ça marche pas. Toi t'es optimiste, t'es avec la lunette parce que tu penses que ça va venir. Non parce que je savais qu'en arrivant j'allais apporter le soleil, donc voilà. Tout à fait modestement. Tout à fait, c'est ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé de venir pour ça. Si mon prof de tennis me voit aujourd'hui, je suis désolée, j'ai jamais gagné un match. En dix ans tu n'as jamais gagné un match. Mais non, parce que je paniquais complètement. Ton rapport avec Roland Garros, c'est quoi ? Roland Garros et Michael Chang, j'ai un souvenir de mon père qui disait On va l'éclater ! Voilà c'est ça. Moi c'est du me courir. Mais alors pas un match, pas un... Non j'arrête, 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 pardon, pardon. Il y a un petit entraînement spécifique quand on est spectateur, parce que forcément on pense aux cervicales comme ça. Est-ce que tu t'es préparé ou pas toi ? Il faut bien s'échauffer, ouais. Donc il y a eu l'échauffement ? Bien sûr. Je suis assez souple au niveau des cervicales. Je ne se prépare pas avant de venir. Voilà, je suis encore assez mobile, je ne suis pas encore atteint par l'arthrose. Euh non, moi je n'ai pas besoin. En plus j'ai des problèmes aux cervicales donc voilà, j'ai trop poussé en mêlée je crois. Mais j'ai jamais été dans les... C'est pour ça que je me dis... Ah c'est vrai ? Mais viens, on t'emmène ! La gymnastique. Mieux là ! Mif, mif ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz